Sur le site archéologique de Saint-Lupien, un objet volant sillonne le ciel. Mais rassurez-vous, celui-ci est bien identifié, c'est un drone. Ici, il n'est pas question d'espionnage. Ce drôle d'engin photographie les vestiges du port fluvial antique. Un renfort ailé devenu indispensable pour les archéologues. Le but de ce survol et de ces photos par drone, c'est de dresser progressivement une photo mosaïque du site et de pouvoir redessiner par-dessus et faciliter les plans. Étant donné la surface investie et l'ampleur de ce qui a été dégagé cette année, on ne pouvait plus réaliser des relevés manuels au petit mètre. Donc il a fallu passer à un autre système d'enregistrement. Un relevé manuel, ça serait des semaines et des semaines de travail. Ce que les relevés par drone peuvent nous éviter. 10 hectares de fouilles, une zone bien trop grande pour être photographiée depuis le plancher des vaches. Alors avec l'aide de ces ingénieurs, les archéologues prennent de la hauteur. Les drones permettent de prendre des photos à des endroits où l'homme ne peut pas aller. Typiquement, je ne peux pas aller à 30 mètres de hauteur pour prendre la photo verticale. Le drone le fait. Je ne peux pas faire 4 hectares de surface en une demi-journée. Le drone le fait. C'est un nouvel outil au service de l'archéologie. 3,7 kg d'aluminium et d'électronique sur lesquels on fixe un appareil photo. La recette est simple en apparence. Le pilotage semble même être un jeu d'enfant. Donc en fait, c'est tout simple. Ici, on monte les gaz pour faire prendre de la hauteur au drone. Ici, on gère la rotation. Ensuite, ici, on avance, on recule et on se déplace sur les côtés. A chaque vol, le drone s'élève jusqu'à 30 mètres de hauteur pour la société Pilgrim Consultant qui l'a créée. Cet engin ailé possède bien des atouts. Une très grande maniabilité. La possibilité de faire du vol à basse et très basse altitude. Et puis, question économique, une question de coût. Parce que si vous voulez faire des photos, vous pouvez très bien le faire. Ici, vous prenez un hélicoptère et vous regardez le rapport de preuve. Comptez 4 000 euros pour ce petit forçat désert. Un travailleur inlassable qui collecte des dizaines de clichés de la zone. Les images sont ensuite traitées informatiquement. Elles permettront dans quelques semaines de réaliser une imagerie 3D du site. Elle va pouvoir être traitée mathématiquement. Elle va pouvoir être manipulée par l'archéologue à travers l'ordinateur pour faire des analyses. Savoir quelle était l'interaction entre telle pièce, telle pièce. Le poids des pierres, savoir s'il y a des gravures. Si la truelle reste d'actualité pour les archéologues, ils peuvent désormais compter sur un allié tombé du ciel. sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501